Musique Bonjour, c'est DiteGuitare pour un tutoriel sur mon premier blues avec Ryzen 4. Donc ce tutoriel est vraiment réservé aux débutants ou à ceux voulant découvrir Ryzen 4 car les autres n'y trouveront, ma foi, aucun intérêt. Donc je vais essayer de bien détailler tout ce que je fais pour vraiment les débutants. Donc d'abord ouvrir bien sûr Ryzen 4, ensuite on va régler le tempo en cliquant ici, voilà, et en réglant sur 100 BPM par minute. Voilà, donc pour avoir du son dans Ryzen 4, il nous faut un mixeur qu'ils appellent le mixeur 14-2. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir du son. D'ailleurs, si l'on tape sur la touche tabulation, tab, on a le dos de la console affiché, voilà. Donc là on n'a rien à toucher, tout est relié déjà automatiquement. Voilà, donc pour commencer, on va faire la piste de batterie, drums. Donc on va ouvrir, clic droit, le Raydrum computer. Voilà, comme ceci. Donc à priori, tous ces boutons peuvent faire peur, mais il n'en est rien. Vous allez voir, on va charger un kit de batterie, ici, voilà. On va prendre un rock kit, voilà, comme ceci. Et donc là, en appuyant ici sur les petits boutons lecture de chaque piste, au nombre de 10, on peut entendre les différents éléments de la batterie. Donc voilà, 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 etc. Donc nous, on va sélectionner la piste 1, et on va entrer sur le premier pattern, ici. Le 3, le 5, le 9, et le 13. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va mettre en dynamique hard, pour que ça soit assez pêchu. Et puis on va activer le bousson shuffle, pour que ça soit shuffle, donc ternaire, pour un blues. On peut mettre run pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on va sélectionner la piste 2, et on va appuyer sur le bouton numéro 3, numéro 7, numéro 11, numéro 15. Là, on va lire donc les deux boucles, 1 et 2. Voilà, et on va rajouter donc sur la piste 8, en la sélectionnant ici, tous les boutons, donc comme ceci. Et on a notre rythme de batterie, on l'écoute, c'est parti. Voilà, donc maintenant, on va recopier ce pattern de batterie sur notre piste séquenceur. Donc pour ceci, on va mettre notre locator droit à la 13e mesure, fin de 12e mesure, pardon, début de 13e. Et notre premier locator, il ne bouge pas sur la première mesure. On clique droit ici, et on applique le copy pattern to track. Voilà, et ici, donc, notre pattern est copié sur notre séquenceur. On peut le lire maintenant. Voilà pour ce qui est de la batterie. Maintenant, donc, on va s'intéresser à un autre élément en cliquant droit, le Dr. Rex Loop Player. Voilà, qui est un lecteur de boucles audio, échantillon, au format Rex. Donc on va ouvrir ici le patch, et on va aller chercher dans Reason Instruments Loop, Guitar Loop, parce qu'on va ajouter une guitare, Acoustique Guitar, et on va prendre Do7. Voilà, donc ici, alors, on va mettre le bouton High Quality Interpolation pour avoir la meilleure qualité possible. Le bouton Preview sert à lire le boucle audio. Voilà, et ici, le bouton tout track va permettre, comme tout à l'heure pour le Ray Drum, de copier le pattern sur le séquenceur. Donc là, on va copier de la mesure 1 à la mesure 4. Donc on déplace le locator droit, comme ceci, et on applique tout track. Et on voit ici que notre pattern a été copié. Donc on peut lire tout ça depuis le début, comme ceci. Voilà, donc nous sommes en Do, on va ouvrir un deuxième, clic droit, Dr. Rex. On va choisir le même patch, donc dans la même banque de son, fourni avec Reason 4. Voilà, comme ceci, comme ceci, en Do7. Voilà, et on va le transposer avec le bouton Transpose ici en Fa, pour le quatrième degré du blues. Parce que le blues comporte 3 degrés, le 1, le 4 et le 5. Donc ici, on va donc bien aller sur le Fa, comme ceci, on peut écouter. Voilà, on est bien en Fa, on enclenche le bouton High Quality Interpolation. Et ensuite, on va glisser, donc, nos locators pour deux mesures. Donc de la 5 à la 7, comme ceci, et puis tout track. Et ça ne marche pas. Ah oui, je n'ai pas mis mes locators comme il faut. Voilà, tout track, ici. Donc là, on a nos deux mesures de Fa. On va recopier, alors en sélectionnant le clip ici. Clic gauche, une fois dessus, CTRL, clic gauche, et on déplace le clip ici. Voilà, donc là, par contre, ça l'a déplacé, mais pas copié. Voilà, j'avais mal appuyé sur CTRL. Et donc, on va le faire deux fois. Voilà, on va ouvrir un troisième Doctorex. Clic droit, comme ceci. On va aller chercher le même patch. Voilà. Tac. Do7. On est toujours en Do. On enclenche ici le bouton. On va transposer en Sol. Donc, vous pouvez suivre la note ici sur le piano. Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Voilà, je vais placer mes locators sur une mesure. Ici. Voilà. Un tout track. Donc, mon clip apparaît bien ici. Alors, ça, c'est le Sol. Ensuite, on va avoir besoin d'un clip de Fa, suivant toujours la structure du blues. Un clip de Do. Et un clip de Sol. Voilà. Pour copier, je rappelle, c'est CTRL, clic gauche. Voilà, on peut écouter notre base rythmique. C'est parti, c'est parti. Voilà. Donc, si on veut que ça boucle, on va placer le locator gauche tout à gauche. Et puis, le locator droit à la treizième mesure. Et on va activer ici le loop-on. Comme ça, quand ça arrive à la fin de mon morceau, eh bien, ça relie en boucle. Voilà, comme ceci. On va continuer avec une ligne de basse, parce qu'il manque une basse. Donc, on va cliquer droit. Et ce coup-ci, on va ajouter le NN19 Digital Sampler. Voilà, on va aller chercher une banque de sons qui va être basse. Ici, acoustique basse. Et alors ici, deux solutions. Une solution un peu plus compliquée que je ne vais pas utiliser ici, c'est d'écrire les notes à jouer. Ou la deuxième possibilité, c'est d'avoir un clavier-mètre relié et de jouer les notes. Voilà. Comme ceci. Voilà, on entend le son de basse. Donc, je vais jouer les notes. Alors, pour cette ligne de basse, pour le Do, je vais jouer Do Mi Sol, Si Bémol, Sol Mi. C'est-à-dire, tonique, tierce majeure, quinte, septième mineure. Voilà. Pour le clip de Fa, Fa La Do Mi Bémol Do La. Tonique, tierce majeure, quinte, septième mineure. Et pour le clip de Sol, Sol Si Ré Fa Ré Si. Tonique, tierce majeure, quinte, septième mineure. Voilà. Alors, je ne suis pas un pro en clavier, donc vous pouvez le faire, ceci, très facilement. Alors, pour lancer notre lecture, on va utiliser un précompte, ici, d'une mesure, pour pouvoir se lancer au tempo. C'est parti, on va cliquer sur enregistrement et ça va enregistrer la piste. Je me prépare, c'est parti. Voilà, comme ceci. Donc, notre ligne de basse est enregistrée ici. C'est très bien. Et pour finir notre accompagnement blues en dos, on va ouvrir de nouveau un NN19 Digital Sampleur. Et ce coup-ci, on va aller prendre un pad dans piano et on va prendre le Rho Des Trémolo. Voilà. Pareil, donc en jouant sur le clavier maître, on entend nos notes. Et donc, sur le clip Do, sept, on va jouer l'accord Do, sept, en commençant par le Sol. Et on va donc jouer Sol Si Bm Do Mi, comme ceci. Sur le Fa, sept, on va jouer Fa La Do Mi Bm, comme ceci. Et sur le Sol 7, Sol Si Ré Fa, comme ceci. Donc c'est parti, j'enregistre, je remets au départ. Sous-titrage ST' 501 voilà notre accompagnement est presque terminé on va juste pour la fin rajouter un petit effet de masterisation donc clic droit m class mastering swing combi voilà on va choisir un patch qui va être le patch acoustique et donc notre morceau est terminé on peut l'écouter en entier c'est parti voilà comme ceci ce tuto est terminé je vous en remercie bien et juste pour vous dire une dernière chose sur les n4 on n'est pas obligé de faire que de la musique électronique bye bye